Normalement, on est en direct. On va ici. Pas trop bien. On peut rappeler un décalage, comme d'habitude. Là, moi, ça me dit... Hop, c'est bon. On est en direct. Donc, il y a un décalage où il y a une quinzaine de secondes. S'il y a déjà des gens... On ne voit pas encore. S'il y a déjà des gens qui sont arrivés, on vous souhaite... Bonjour. On dit bonjour. On vous souhaite... Je vais juste couper le son parce que là, je m'entends en décalé, du coup. Moi, j'écris bonjour dans le chat. Voilà. Pareil. Bonjour à tout le monde. Avec le console. Bonjour à tous. Bonjour à tous et bienvenue pour ce quatrième webinaire. Maintenant, déjà, quatrième webinaire, on essaie de garder un rythme de un par mois. Toujours avec Martin. Bonjour, Benoît. Toujours avec Martin qui est notre maître d'excel, qui va encore nous montrer plein de choses aujourd'hui. Il en a toujours gardé pour vous satisfaire, pour vous montrer plein de choses. Bienvenue à tous. Donc, quatrième webinaire de Solpédine. Comme vous pouvez le voir normalement sur l'écran, si vous voyez bien. Alors, petit test peut-être technique. Est-ce que vous nous entendez ? Est-ce que vous voyez bien l'écran ? Oui. On va se passer comme ça. Ça va être encore mieux. Ce n'est pas pour moi, mais moi, oui. Moi, je suis sur l'événement aussi. Je vois l'écran. Donc, tout se passe bien pour l'instant. J'espère que tout le monde va bien. En ces premiers jours d'été, on peut considérer que c'est uniquement maintenant le début de l'été, vu qu'il a fait seulement beau hier. Donc, j'espère que vous en avez bien profité. Peut-être que certains d'entre vous sont même au soleil en train de regarder ce webinaire. Ce serait une très bonne idée. Donc, aujourd'hui, dans ce webinaire, on va parler de Power Query encore une fois. Donc, on en a parlé dans le précédent webinaire, un peu la découverte de Power Query, comment ça fonctionne. Martin nous a montré plein de choses dessus. Ce webinaire, il est disponible sur YouTube. Je vous mettrai le lien en commentaire. Tous les liens, de toute façon, dont on va parler aujourd'hui seront en commentaire le plus vite possible. Et donc, aujourd'hui, on va réattaquer Power Query dans d'autres circonstances. Et donc, du coup, Martin, je te laisse présenter un peu le sujet d'aujourd'hui et peut-être rappeler dans un premier temps ce qu'on a fait un petit peu dans les grandes lignes la dernière fois. et donc, un peu installer tout ça et montrer ce qu'on va faire aujourd'hui. Alors, ce qu'on a fait la dernière fois, c'est qu'on a fait du Power Query, donc qui est un outil dans Excel. Pour rappel, un Power Query, c'est l'outil qui est tout ici, qui est dans Excel et dans Power BI et qui permet d'automatiser l'extraction et la transformation de données pour en simplifier l'analyse. Donc, Power Query, c'est vraiment l'outil Excel qui vient remplacer le VBA dans certains cas pour automatiser l'extraction et la transformation de données. Et la dernière fois, nous, on avait focalisé sur si jamais les données sont dans des fichiers Excel. Alors, on est passé de Excel à Excel. Ce n'est pas un grand saut quantique. Là, on va pousser un peu plus loin. Nous, ce qu'on a fait la dernière fois, c'est que si jamais les données sont dans des fichiers Excel, comment est-ce qu'on les extrait et surtout, comment est-ce qu'on les transforme ? Parce qu'on avait passé plus de temps sur la transformation. Et du coup, ça, ça représente un petit cas de est-ce que les données sont dans des fichiers Excel ? Et là, vous pouvez voir ici dans le donné qu'elles peuvent être à plein d'endroits et notamment à partir du web. Et dans ces cas-là, il est probable qu'elles soient dans des API et c'est ça dont on va parler aujourd'hui. OK. Donc, super. J'espère que si vous avez des questions, encore une fois, dès maintenant, vous pouvez poser vos questions. On se fera une joie d'y répondre. Avant de commencer et rentrer dans le vif du sujet et avant de répondre aux questions peut-être, vous parlez de deux, trois petites choses. On en a parlé au précédent live qui parlait de Power Query. On a parlé de nos formations e-learning, de nos premières offres e-learning que je vais vous mettre en lien ici. C'est des programmes 100% Power Query, justement, pour découvrir, pour aussi étoffer vos connaissances si vous connaissez déjà et vos compétences si vous connaissez déjà Power Query, si vous pratiquez. Donc, on a des offres avec des vidéos, des cas pratiques, des fiches tutoriels, un programme bien conçu. On a trois offres. Une offre avec plusieurs cas pratiques, une offre avec encore plus de cas pratiques et encore plus de bonus, et une troisième offre pour les étudiants et les demandeurs d'emploi. Donc, je vais vous mettre ça en lien et vous pouvez les consulter à tout moment. Vous pouvez vous inscrire, vous pouvez en parler, vous pouvez faire plein de choses autour de ça. On a aussi une offre dont on parle à chaque fois de formation individuelle sur mesure. Donc là, c'est différent. Là où on était en e-learning, donc adaptation au niveau du temps, là, c'est des offres avec des formateurs qui vont aller au plus près de vos besoins métiers et essayer de s'adapter au maximum à ce que vous cherchez et essayer d'améliorer votre quotidien professionnel, mais de manière très personnalisée. Pareil, nos formateurs, il y en a certains qui sont présents, ce sont tous des experts, ils sont tous très pédagogues et ils sont super. Donc, n'hésitez pas aussi à consulter ces offres-là. Donc, tout ça sera en commentaire. Et dernière petite chose, j'ai mis déjà le lien du replay du précédent webinaire. Donc là, c'est un peu la suite, même si c'est des choses différentes. Mais c'est un peu la suite du premier webinaire. On découvrait Power Query, mais on va aller un peu plus loin. Donc, j'ai mis le replay du webinaire qui est sur notre chaîne YouTube. Et je mettrai aussi un lien d'une vidéo qu'on a faite la semaine dernière, qu'on a sortie la semaine dernière sur les TCD. Alors, les TCD, on en a parlé dans les deux premiers webinaires où on aborde les TCD d'un niveau très débutant à un niveau très expert ou donc le tuto pour tout savoir des TCD. Donc, pareil, je mettrai la vidéo en lien. Je mettrai ça en lien. Et Martin, s'il n'y a pas de questions, si tu n'as rien à rajouter, tu peux te lancer. Je t'invite à te lancer pendant que je mets les liens en commentaire. Ça marche. Ça marche. Tu guètes un peu les questions au cas où, mais je vais commencer par re-bien définir un Power Query API, juste en rapide, mais comme ça, je demande quelques mots. Power Query, c'est égal, c'est l'outil d'extraction de données. On va écrire peut-être un peu plus petit quand même. Il y a l'outil d'extraction et de transformation de données dans Excel. Je dis dans Excel, mais en vrai, ce n'est pas que dans Excel, donc je ne vais même pas écrire. C'est aussi dans Power BI et c'est le principal outil de ça dans l'analyse de données, dans la BI de Microsoft. Et qu'est-ce que c'est que les API ? Les API, alors j'ai l'acronyme exact, je sais que c'est interface de programmation, mais je ne sais plus ce que c'est. Du coup, c'est des interfaces. Je vais le dire dans mes mots à moi. C'est un modèle, on va dire, modèle d'interface. Et nous, je vais parler de ce qui nous occupe pour la récupération de données. Et on va mettre dans des standards, je crois que ça ne prend pas de S, dans des standards data internationaux. On va dire ça. Évidemment, les API sont plus que ça, mais les API, pour ce qui nous concerne, c'est surtout ça. C'est des interfaces de récupération de données. Nous, c'est ce qu'on va faire avec Excel et avec Power Quoi. Et du coup, ces interfaces-là, elles ont l'avantage d'être standards, d'être structurées de manière à pouvoir simplifier la récupération de données. et pourquoi est-ce que nous, on va utiliser des APIs ? C'est parce que si jamais on veut récupérer des données qui sont quelque part, et bien souvent, plus souvent, elles existent, en plus d'exister dans des fichiers, en plus d'exister dans des databases, SQL, etc. En plus d'exister à plein d'endroits, elles existent souvent, et ça, c'est le grand truc, que c'est en ligne grâce à des URL. Et nous, du coup, les APIs, c'est des chemins d'accès. Ce n'est pas que ça, mais c'est des chemins d'accès en ligne grâce auxquels on peut récupérer des formats standards de données. Et ça, c'est hyper important parce que ça veut dire que tout le monde peut se connecter aux mêmes données, c'est-à-dire que certaines données, et c'est celles sur lesquelles nous, on va travailler, sont nationales ou internationales et tout le monde n'a pas besoin d'aller faire de la saisie ou des copiés-collés pour pouvoir récupérer des données dont tout le monde a besoin. Et c'est un peu ça, l'un des grands sujets qui est lié au modern Excel, qui est lié à Power Query, qui est lié à tout ça, c'est qu'il existe des endroits dans lesquels il y a déjà vos données, vous n'avez pas besoin de tout refaire à la main. Et ces endroits pour l'essentiel. Une bonne partie d'entre eux, peut-être la partie la plus moderne d'entre eux, s'appelle des APIs. Est-ce que, Thomas, j'ai été un peu clair sur ce truc-là ? Qu'est-ce que sont les APIs et etc. ? Oui, si vous avez des questions, moi j'ai juste une question toute simple, mais c'est un petit exemple de données justement faciles qu'on peut récupérer via tout ce que tu viens d'expliquer. Alors, nous, vous allez voir, on va faire des exemples, on va clairement faire des exemples. Le premier exemple qu'on va faire, c'est l'API des jours fériés français normes nationales. parce que plutôt que de les écrire à chaque fois manuellement ou de faire des formules compliquées, etc., on va directement se connecter à la liste des jours fériés français en réfléchissant à quel endroit est-ce que c'est le plus cohérent d'aller chercher cette info. normes nationales, je l'enlève comme ça, ça fait plus court. L'API des jours fériés français. Et en gros, ça c'est une info dont tout le monde, toutes les entreprises ont besoin pour plein de raisons. Ça peut être RH, ça peut être commercial, ça peut être plein de choses. C'est important de savoir quels jours ont été fériés parce qu'ils étaient ouverts, parce qu'ils étaient fermés, parce que les gens n'ont pas travaillé, parce qu'il n'y avait pas besoin de poser de congés, etc. Ça, c'est important. C'est un petit exemple et il va être sympa pour commencer. On a aussi l'API, celui-là, on ne va pas le faire, mais je pense qu'on ne va pas le faire, mais du découpage administratif français. Du coup, pareil, les régions, régions, départements, communes, etc. Et ça peut être important si vous avez des clients de pouvoir automatiquement détecter ce client puisque son code postal, c'est ça, c'est-à-dire que sa ville, c'est ça, son département, c'est ça, sa région, c'est ça. Et du coup, quand je fais des analyses, par exemple, par région, je sais que tel code postal, je l'ai mis automatiquement dans telle région sans avoir besoin de tout taper à la main. Et celui-là, on ne va pas forcément le faire, mais nous, on va faire un autre truc qui est l'API, on va dire, du calendrier, on va dire des vacances, des vacances scolaires. Donc là, je ne parle que d'API française, de données françaises, mais c'est parce que déjà, si sur ces trucs-là, on simplifie la vie, c'est très bien. Mais, du coup, ça, c'est des API publiques, gratuites, ouvertes. Il faut savoir que, à côté de ça, il y a des API quasiment pour chaque logiciel. Moi, j'ai fait, dans les formations que j'ai faites avec plein de gens, j'ai fait sur Lucas, j'ai fait sur Silae, vous pouvez récupérer les API directement de vos DSN, etc. Je parle de KRH, mais les logiciels comptables, les CRM, tiens, dans le CRM, justement, l'API de… Je vais dire des trucs un peu comme ça, mais il y a Rtable, Bubble, et forcément, il y en a à peu près pour à peu près tout, RCP, Sage, etc. Logiquement, vous avez des API sur à peu près tous les logiciels que vous pouvez utiliser dans votre entreprise, à peu près. En tout cas, tous ceux qui permettent de stocker et de transformer et d'utiliser de la donnée. Et du coup, nous, on va se concentrer sur ça, mais ça, tout ça, ça existe aussi et c'est là où c'est le plus rentable parce que là, c'est des petits coups de main alors que là, c'est potentiellement automatiser une énorme partie du travail. J'en profite juste pour dire, posez vos questions, n'hésitez pas encore une fois si même les questions les plus bateaux, toutes les questions que vous auriez à poser, n'hésitez pas à les poser et puis on y répondra en temps voulu. Je te laisse continuer, Martin, du coup. Là, moi, maintenant, je vais faire, le plus important, c'est de faire, de vous faire des vrais démos concrets de A à Z et du coup, je vais commencer par l'API des jours fériés parce que il y a plein de manières de noter les jours fériés. Si on voulait prévoir un calendrier ou n'importe quoi pour l'année 2025, on pourrait noter que le 1er janvier 2025, il est férié, etc. Et puis, noter toutes les dates des jours fériés, mais ce n'est pas pratique. Alors qu'il y a des solutions automatisées qu'on va pouvoir faire et qu'on va pouvoir utiliser. Donc, ces données-là, par exemple, les jours fériés, elles sont stockées sur Internet à plein d'endroits. Vous avez des listes à peu près partout. Mais ça vaut toujours le coup d'aller regarder quel serait, un peu dans la hiérarchie des normes, quel serait l'endroit prioritaire, la source initiale des données des jours fériés. Je vais taper api.gouv.fr. Le site du gouvernement, pour plein de raisons, a mis plein d'API, agrèche plein d'API qui sont des APIs d'utilité publique, qui sont aussi des APIs de référence. Moi, je vais aller ici, donc api.gouv.fr. J'ai cliqué sur Rechercher et je vais juste lui dire que je veux les jours fériés. Je tape jour, j'aurais pu taper fériés, calendrier, date. Logiquement, quoi que je tape, il m'aurait proposé à peu près assez rapidement de me proposer les jours fériés. Je vois que cette API-là, c'est une API, c'est une interface, ça va me donner accès à une interface via une URL dans laquelle je vais pouvoir récupérer des données. Et cette API, elle est en accès libre. Et c'est bien que je regarde ça parce que là, je vois que celle-ci, elle n'est pas en accès libre. Celle-ci, c'est sous habilitation. C'est-à-dire que je peux aller récupérer des données, mais comme pour vous, vos entreprises et les logiciels que vous utilisez, ici, c'est pour tout le monde et ici, c'est seulement avec des accès spécifiques. et moi, je vais aller chercher dans une qui est ouverte. Donc, accès libre, je clique n'importe où et là, il va me donner des infos sur comment est structurée cette API, comment est-ce qu'on peut faire, etc. Mais je ne dis pas que le gouvernement fout tout bien, mais sur ce sujet, ils ont bien fait un truc. C'est que pour plein de raisons, je dis le gouvernement parce que c'est api.gouv.fr, le but, c'est que ces APIs-là, elles soient accessibles compréhensibles, utilisables par plein de gens et que ça sorte de juste des développeurs peuvent utiliser des APIs, les autres, débrouillez-vous, demandez à vos SI. Donc, en gros, c'est un peu démocratiser l'utilisation des APIs pour tout le monde à partir du moment où on a quasiment Internet. Donc, moi, je vais faire tester l'API plutôt que de lire toute la documentation. Ce que je veux dire, c'est que plutôt que de lire tout ça, je peux cliquer directement sur tester l'API et là, c'est une page qui est un peu standard, c'est tout le temps les mêmes à peu près, même si je vais vous montrer exprès des exemples un peu différents et il me dit, bah tiens, dans cette API-là, il y a deux possibilités, on peut récupérer deux choses, c'est soit la liste des jours fériés pour une zone pour 25 ans, là, on a 20 ans dans le passé, 5 ans dans le futur, c'est bien plutôt que de faire un focus seulement sur une année et de devoir changer tous les ans, soit ici, seulement sur une année. Et moi, je vais pouvoir cliquer sur l'une des deux et choisir ce que je veux faire. Donc, si je clique sur celle-ci, hop, il me dit, bah, va y avoir des paramètres, je n'ai qu'un seul truc à paramétrer, c'est les jours fériés, je les prends pour quelles zones en France, parce que toute la France n'a pas les mêmes jours fériés. On peut voir ici, il y a Alsace et Moselle, c'est un truc spécifique, Guadeloupe, Guyane, La Réunion, etc. Du coup, ne serait-ce qu'en France métropolitaine, il y a déjà l'Alsace-Moselle qui a des jours fériés un peu différents. Et du coup, c'est le seul truc qu'il me demande et il me demande simplement de me dire, oui, mais d'accord, je te donne la liste des jours fériés, mais dis-moi pour quelles zones et je vais faire ici, Toy it out, je vais cliquer sur Toy it out, hop, ici pour la paramétrer, choisir ma zone, je vais dire métropole. Pour le fun, entre guillemets, je vais changer pour une fois et je vais prendre Alsace-Moselle. Donc, je vais prendre Alsace-Moselle et ici, je vais cliquer sur Execute. Quand je clique sur Execute, en gros, ce qui est important, c'est qu'il me donne ici des URL et notamment celle-ci qui va me permettre de récupérer les données. Là, il m'affiche les données que je vais récupérer mais ici, il me donne une URL et cette URL-là, une fois qu'on l'a, c'est simplement données à partir du web. Dans l'onglet données du ruban, à partir du web, si vous ne l'avez pas comme ça, vous pouvez faire à partir d'autres sources, à partir du web. Et j'ai juste à lui donner ça. Quasiment, le boulot est fait. Je vais actualiser. Là, je vois que j'ai quelque chose qui ressemble à des dates puis j'ai quelque chose où il me dit à chaque fois, c'était quoi la célébration, le lundi de Pâques, le 1er mai, le 8 mai, etc. Ce n'est pas encore exactement ce que je veux parce que je vois que je n'ai pas un nom de colonne. Ici, je n'ai pas des noms de colonne au-dessus de mes colonnes. Et ici, je vois que tout est grisé mais il me dit, il m'avait ouvert ça, il me dit, je peux le convertir si tu veux. moi, je vais le convertir pour pouvoir travailler dessus. Il ne me reste pas grand-chose à faire, je vais peut-être juste lui dire, tiens, ça, je n'en veux pas, je ne veux pas, quoi que je vais le garder parce que ça va nous permettre de voir un peu. Deuxième jour de Noël, un petit changement entre Paris, par exemple, et la Zasmozelle. Là, il y a un deuxième jour de Noël. Le 26 décembre aussi est férié. Je vais juste le mettre ça en up texte et ça en date et fermer et charger. Et du coup, vous avez ici, dans une feuille qui s'appelle Alsace-Moselle avec un tableau qui s'appelle Alsace-Moselle mais on pourrait changer ça, la liste de tous les jours fériés de toutes les années, 20 ans dans le passé et 5 ans dans le futur. Et du coup, si je décide de sélectionner uniquement 2025, tous les jours fériés de 2025 pour l'Alsace-Moselle. Et en vrai, ça ne m'a pas pris de temps. Une fois qu'on connaît un peu Power Query, aller chercher ce genre d'infos, c'est très rapide. Et c'est très puissant. Alors évidemment, dans les API, il y a tout. Il y a des trucs simples et des trucs complexes. Mais là, ça ne m'a pas pris beaucoup de temps pour pouvoir récupérer ça. Et si jamais, si vous connaissez un peu Power Query, on ne voulait pas prendre par exemple le lundi de Pentecôte parce que c'est un jour qui est férié mais qui est souvent travaillé et que par rapport aux normes de votre entreprise, vous pourriez vous dire oui, mais celui-là, je ne veux pas le compter dans les jours fériés. Je pourrais revenir ici et simplement lui dire que les lundis de Pentecôte, je les décoche parce que je ne veux pas les compter dans mes jours fériés. Fermé et chargé. Du coup, j'ai un jour de moins ici. J'ai 311 lignes chargées alors que j'en ai un peu plus avant. Du coup, pour récupérer des données qui sont standards, qui sont nationales, qui sont pour tout le monde, etc., c'est très puissant. Et pour récupérer des données qui sont liées à votre entreprise mais qui existent via une API, via les logiciels que vous utilisez, c'est encore plus puissant. et déjà, je m'arrête là. Pour l'instant, si vous avez des questions, encore une fois, je relance, mais pour l'instant, tout a l'air relativement clair donc il n'y a pas de questions. Il y a des nouveaux arrivants qu'on salue tous et donc, s'il n'y a pas de questions, n'hésitez pas encore une fois à les poser si vous avez bien compris la manipulation, si... Voilà, n'importe quelle question, la bienvenue et je te laisse continuer du coup, Martin. Je vais peut-être laisser les gens faire le test en vrai. Je vais juste laisser l'URL. Alors, est-ce que je peux l'écrire ? Non. Si, je peux peut-être... Sinon, tu me l'envoies et puis je... Ouais, tu peux normalement l'écrire dans ce site de la lumière si tu peux discuter. Voilà. Je te l'écris là. Je ne sais pas si les gens vont le voir mais toi, tu peux le voir. Ouais, je le mettrai. Je vais le mettre tout de suite. Ouais, voilà, les gens vont pouvoir tester tranquillement. Exactement. Il y a une question de Céline, bon court, qui nous dit bonjour donc déjà à qui on répond bonjour aussi. Si on veut trois zones, est-ce qu'on peut avoir trois zones différentes qui peut-être potentiellement arriveraient sur trois tableaux ? Alors, ouais. Tiens, on va monter un peu en niveau et du coup, ça va être marrant. Alors, les zones abaissées, je vois... je vois le commentaire de Céline, les zones abaissées, c'est plutôt des zones scolaires alors que les jours fériés, ils ne sont pas scolaires, ils sont vraiment par différentes zones qui n'ont pas grand-chose à voir avec les zones abaissées. Mais c'est tout à fait possible et en vrai, c'est une super question parce que ça va m'obliger à vous montrer un truc plus technique et plus important. Donc, je vais supprimer cette requête-là. Alors, peut-être, je garde la question en suspens et je vous laisse tester pendant deux, trois minutes, essayer d'obtenir la même chose avec l'URL qui a mis Thomas, ça vaut le coup de faire le test. Du coup, je vous laisse tester. Je vois dans l'autre lettre que Priska, avec qui j'ai discuté récemment, a mis une autre URL. C'est une URL de temps en temps plus complexe à récupérer et à utiliser. Moi, je vous conseille en général dans ces deux URL-là de tout le temps prendre la deuxième, ce qu'on appelle la recrute URL. C'est l'URL de simplement, disons, de non-développeur. C'est l'URL la plus simple à utiliser. Du coup, entre les deux, je vous conseille de prendre plutôt celle qui tient sur une seule ligne et qui va être plus simple à utiliser, notamment par quoi et il y a Patrick aussi qui dit pour limiter à l'année en cours, on peut ajouter une étape pour limiter au chargement les dates de l'année en cours, filtre chronologique plus année plus cette année. Oui, carrément. Comme ça, via Power. Je ne vais pas vous montrer ça parce que je vais repartir de la question de Céline pour récupérer deux zones en même temps, et peut-être que je le ferai à ce moment-là de récupérer seulement les cinq dernières années, peut-être seulement l'année en cours et les années suivantes. Mais oui, clairement, après, c'est du Power Core et on peut faire ce qu'on veut. Là, ce qui est important, c'est grâce à une API, on peut se connecter en direct à une source de données sans avoir de saisie ou de copier-coller à faire ou de fichier Excel en source. Moi, j'ai une petite question, tu l'as un peu répondu, mais ce n'est même pas une question. D'ailleurs, cette liste de jours fériés, elle est très facilement intégrable. Si vous avez un calendrier, par exemple, vous pouvez switcher entre les années et les jours fériés se remettront à jour en fonction de ça. donc ça reste des données hyper intéressantes à intégrer dans plein de cas de figure et notamment les calendriers. D'ailleurs, nous, on en a fait l'expérience pour nos propres calendriers à nous donc c'est super. Vas-y, Thomas, bien sûr. Je disais, si jamais, c'est une vraie question mais du coup, je pense connaître la réponse mais je la pose quand même, mais si jamais les données de l'API changent pour X raisons, je ne sais pas si c'est possible mais pour X raisons, est-ce que si on actualise notre propre tableau, ça changera automatiquement sur notre tableau ? C'est exactement le but. Là, on prend une API qui est censée être, ça ne va pas changer tous les quatre matins le fait que les jours fériés en France ce soit ça ou ça. Mais, ce qui serait intéressant, c'est de prendre aussi des APIs, par exemple, une API de logiciel comptable et dont les données s'actualisent tous les jours, il peut y avoir de nouvelles écritures comptables tous les jours. Et à ce moment-là, on a juste paramétré le chemin d'accès, peut-être quelque chose pour garder que les écritures comptables de telle, circonscrite dans tel périmètre et ensuite, quand on actualise, il va se reconnecter aux données et re-récupérer non seulement les anciennes écritures mais aussi les nouvelles. Et du coup, ça veut dire qu'on a fait une fois le travail d'aller chercher l'accès aux données, de paramétrer l'accès aux données, de paramétrer deux, trois trucs. Et ensuite, quand on actualise, ça récupère les nouvelles données. Et ça, c'est ultra rentable plutôt que de se dire tous les jours, je dois aller chercher les nouvelles données et puis copier-coller et puis les rajouter à un tableau qui existe. Est-ce que certains d'entre vous ont essayé et n'ont pas réussi potentiellement ou ont essayé justement réussir l'opération ? Juste n'hésitez pas à répondre. Pareil, si vous avez d'autres questions sinon, Martin, tu peux continuer. D'autres questions, il y a déjà celle des zones. Justement, il y a celle des zones. Je vais te laisser répondre à ça et je te dirai s'il y a une question entre-temps. ça marche. Alors, pour répondre à celle des zones et en vrai, c'est trop bien parce que ça va nous amener déjà beaucoup plus loin dans Power Query, on va regarder ce que j'ai ici. J'ai double-cliqué donc je suis retourné dans Power Query et je suis retourné dans ma requête et ici, dans ma source, il y a marqué le chemin d'accès qui est non seulement l'API standard de base plus le nom de la zone et à la fin .json. Et si ici, je dis ce n'est pas Asse-Moselle mais Métropole, Métropole, donc si je change le nom de la zone, vous voyez, ça a été un peu discret mais ça, c'est fait. Si je fais faire mes chargés, ici, je n'ai plus les mêmes jours et notamment plus le deuxième jour de Noël. Ça, ça a disparu. On voit que je n'ai plus autant de lignes etc. Il y a moins de trucs. Et du coup, ça veut dire que si jamais je change ça ici, la fin de cette URL quasiment, ça change à peu près toutes mes données. Là, il n'y a pas énormément d'écarts mais il y a un peu d'écarts. ce qui veut dire que ça va être un peu plus compliqué mais ce qui veut dire que moi, je peux dire que par exemple, je veux Métropole. Métropole. Alors ça, c'est sans filet, je n'ai jamais fait mais c'est marrant. Alsace-Moselle et Guadeloupe. On va faire ça. je reprends les intitulés c'était où ? Ici, qu'on peut voir ici avec Alsace-Moselle écrit comme ça Guadeloupe, Guyane et de base, il y avait Métropole sans accent ici. Et du coup, ça, je peux très bien lui dire, je vais rajouter une ligne au-dessus, dire que ça, c'est mes zones. Je te coupe deux secondes. Il y a deux petites questions mais je pense qu'elles seront assez rapides, c'est pour ça que je me permets de te couper. Il y a Priska qui nous demande pour SAP ou Sage par exemple, est-ce que c'est aussi un URL ? Oui. Aujourd'hui, il y a peu d'entreprises, il y a peu de logiciels standards qui ont vraiment pignon sur rue. Je dis il y a peu mais en vrai, je n'en connais pas qui n'ont pas de qui n'ont pas d'API pour l'accès aux données. C'est ce qui veut dire que Sage, SAP, en vrai, bien sûr, je ne les connais pas toutes et pas tous mais aujourd'hui, c'est quand même plutôt ce serait ne pas être ce serait vraiment un énorme no-go pour plein d'entreprises si ces logiciels-là n'avaient pas d'API. Pas forcément pour les gens qui utilisent Excel mais pour tous les devs derrière, pour tout le service informatique qui lui va récupérer ces données en automatique, etc. Je vois que Patrick dit si si, Quadratus, mais Quadratus je ne le connais pas. Mais bien sûr, la norme commence à être n'importe quel logiciel CRM, ERP, SIRH, etc. à une API. Est-ce que c'est clair Prisca ? Il y a une autre question aussi de Laïs qui dit qu'il y a du mal au niveau du choix de la zone. Thomas, on t'entend moins fort. Oui, je sais parce que en gros, mes écouteurs ne marchent plus. C'est le chez mon ordinateur. J'espère que vous m'entendez quand un petit peu. J'ai du mal au niveau du choix de la zone. Je n'arrive pas à sélectionner le lien API. Je remonte juste. Je le fais une deuxième fois. Ah oui, tant que tu n'as pas cliqué sur To Write Out, ici, il ne te permet pas de choisir une zone. Donc, tu n'avais peut-être pas cliqué ici sur To Write Out. Voilà, il faut cliquer en haut à droite. Et une fois que c'est fait, là, il te permet de choisir. Et du coup, tu peux cliquer sur Exécute. Et sinon, il n'y a pas de To Write Out ou quoi que ce soit, mais là, on peut le voir ici, si tu as une URL et qu'il y a marqué Métropole et que tu veux changer la zone, tu peux très bien simplement copier cette URL et la coller quelque part, changer manuellement le nom de la zone. Pour une des zones qui te paraît pertinente, logiquement, on ne va prendre que des régions comme ça. Et tu pourras le changer manuellement. Bon, tu peux continuer, je pense. Ça marche. Ça marche. Donc là, on va faire un truc que je n'ai jamais fait. Je n'ai jamais fait dans ce cas-là, mais que je l'aime bien. Ça m'intéresse de le tester. C'est comment est-ce qu'on pourrait faire pour récupérer les trois en même temps ? Alors déjà, pour récupérer les trois en même temps, truc le plus simple, si vous pouvez, celle-ci, elle s'appelle Alsace-Moselle, je vais plutôt appeler jour férié. Vous pouvez faire, vous prenez celle-ci, vous dupliquez. Alors, je vais l'appeler jour férié 1 ou métropole. Puis ici, jour férié 2. Et puis, dans le deuxième, on va juste changer la source. Hop, ici, il va dire que c'est Alsace-Moselle. Bon, ça fonctionne très bien. Et à ce moment-là, j'aurais juste à dire, tiens, ces deux-là ou ces trois-là, si j'en avais trois, je veux les ajouter dans des requêtes et je ferais des modifs comme ça. Ça me permettrait de tout avoir. Je ferais en sorte que ça fonctionne très bien en mettant c'est dans quelle zone, etc. Si je fais ça, en vrai, ça va me prendre cinq minutes et je pense qu'il y a d'autres choses à voir, mais c'est tout à fait possible. Et surtout, on va voir mieux. Donc, je vais supprimer ça. Pas aller au bout de cette petite démo, mais aller au bout de l'autre démo. Donc là, j'ai mes jours fériés. Et c'est uniquement pour la métropole. Je vais faire mes chargés et je vais faire un deuxième truc, c'est que je vais venir ici. J'avais créé un tableau avec les zones. Je vais venir ici dire que ça aussi, je vais le mettre dans PowerCore. Clique droit, obtenir des données. Et du coup, là, j'ai mes trois zones qui sont écrites de la même manière dont c'est écrit. dont c'est écrit normalement si je n'ai pas fait de faute dans l'API, dans l'URL de l'API. Et ici, je vais pouvoir faire ajouter une colonne, colonne personnalisée et lui dire que ma colonne personnalisée, c'est par exemple URL complète. ou URL, ça va suffire. Et je vais dire que mon URL, c'est, alors, il faut que je la retrouve. C'est ici. Mon URL, c'est tout ça. Je mets entre guillemets et le nom de la zone. Donc là, je suis dans une, ajouter une colonne, colonne personnalisée, quelque chose qui est assez simple en vrai une fois qu'on sait que ça existe. Et je vais lui rajouter un point de JSON à la fin. C'est comme si vous faisiez juste la fonction concat ou la fonction concaténée. Et du coup, là, je sais que j'ai la bonne URL pour la première zone, la bonne pour la deuxième et la bonne pour la troisième. Maintenant que j'ai fait ça, en vrai, j'ai tout à fait le droit de lui dire, attention, parce que ça, je vais le mettre en transformé, format, première lettre en majuscule, ce sera un peu plus beau. Du coup, là, j'ai une URL qui a l'air d'être la bonne. Je vais la mettre aussi en texte. Et à partir de ça, alors, est-ce que je la mets en texte, on ne reste pas très important, mais je vais le faire en deux fois. Et je vais dire que maintenant, je veux ajouter une colonne. Et cette colonne, ça va être un, je vais l'appeler contenu. Et je vais dire que je veux un web contents. Web contents, c'est exactement ce que ça fait quand on utilise le connecteur que je vous ai montré à partir du web. Donc, je vais faire web contents de l'URL. Alors, il me demande, il me dit, attention, il faut vérifier que vous avez bien, que c'est cohérent au niveau confidentialité, accès, etc. et je vais cliquer sur continuer et sur ignorer. Et là, on voit que j'ai trois binaries. C'est-à-dire que j'ai trois fichiers qui ne sont pas encore ouverts, qui sont encore cryptés. Et chacun de ces fichiers-là contient un document. Et on voit ici, en tout petit, il y a marqué GSN, c'est-à-dire que c'est du JSON. C'est-à-dire que c'est un format de JSON, c'est un des formats de transmission des données dans un logiciel. Enfin, pour les API notamment. Et donc là, j'ai ça. Et si c'est du JSON, je peux tout à fait rajouter autour de ça le fait que je veux l'ouvrir avec un connecteur JSON. Et ça va être JSON document. Alors moi, je les écris parce que je les connais par cœur. En vrai, sinon on fait des manips et puis on finit par trouver ça. Et du coup, là, je vais dire que chacun de ces fichiers en binaire, chacun de ces données en binaire, je vais l'ouvrir comme si c'était un fichier JSON, un document JSON. Là, je peux déjà voir ce que j'ai. Pour chacun d'entre eux, je vais avoir des dates. Mais pour chacun d'entre eux, je ne vais pas avoir les mêmes dates. Pas exactement, en tout cas, les mêmes dates. Ça, c'est plutôt bien. Là, si je lui dis, tiens, sur ça, en vrai, ce que moi, je voudrais, c'est ouvrir. Alors, si je fais ça, est-ce que... Ouais, je pense que je... Ah non, pardon, je vais peut-être lui dire... Non, si je fais ça, il ne va pas faire ce que je veux. Je pense que je vais lui dire que là-dedans, je vais récupérer... Tiens, je me demande comment il faut que je le récupère. Content. Non, pardon. Alors, désolé, ça, c'est un truc que je n'ai pas en tête, je n'ai pas préparé ce truc. Je vais juste regarder ce qu'il me fait. En attendant, juste, il y a une question sur est-ce que le live sera enregistré et accessible en off ? Je ne l'ai pas dit au début, mais c'est vrai qu'à chaque fois, effectivement, c'est le cas. Oui, il sera disponible dans un premier temps sur le lien de l'événement, c'est-à-dire si vous vous reconnectez sur le lien de l'événement que vous avez reçu, vous n'allez plus avoir donc bientôt le live, etc. Vous allez avoir juste le replay de la vidéo et on essaiera de le mettre, alors ce sera très certainement au milieu ou fin de semaine, le live le plus vite possible en tout cas sur YouTube en replay. Et donc, on communiquera de toute façon sur le compte LinkedIn de Solpédine sur la chaîne YouTube, etc. Oui, le live sera disponible. Tout enregistre tout ça. Exactement, pour pouvoir refaire les manips, pour pouvoir avoir tous les liens, etc. Je suis allé m'auto, j'ai regardé parce que je n'étais pas encore bon, je suis allé regarder ce que ça avait fait automatiquement en faisant des manips Power Query et là, du coup, je pense qu'il me manquait un truc. C'était le fait de dire qu'à partir de ça, parce que sinon je ne peux pas ouvrir comme je veux, je veux faire un, je veux obtenir ça en record, je veux transformer ça d'un record à une table et là, ça devrait fonctionner. Ok, donc là, ça va être bon. Donc là, ça veut dire que maintenant, si je débloque, si j'ouvre ça, je vais lui dire que je veux, par exemple, juste les names. Je regarde ce que c'est. Ouais, juste les names. Alors les names, en vrai, ça va être les dates. Je peux, tiens, j'aurais pu supprimer cette colonne avant. Supprimer cette colonne. Et là, du coup, Céline, pour répondre à ta question, là, j'ai toutes les dates. Alors, on pourrait l'organiser un peu autrement, mais là, j'ai toutes les dates. sur toutes les années, sur 25 ans, pour les trois zones. Donc, si je ne veux regarder que Métropole, que plutôt Guadeloupe, on va changer. Hop, là, je vois que j'ai 311 lignes pour la Guadeloupe. Alors, ce que j'ai fait là, c'est un peu plus technique, mais regardez-le à tête reposée. En vrai, ce n'est pas forcément très compliqué. C'est juste un peu plus technique, mais ça me permettait de répondre à cette question et de vous donner vraiment les billes pour pouvoir aller plus loin. Pour pouvoir aller plus loin que simplement se connecter à des URL fixes et les faire un par un. Donc là, j'ai ça et au cas où, je vais regarder, mais je pense que si je fais transformer ou peut-être oui, je vais faire ça. Dépivoter les autres colonnes. Non, dépivoter les autres colonnes. Non, pardon, je réfléchis. Pivoter la colonne. Hop. Ça devrait être ça. Bon, je l'ai mal fait. Ce n'est pas grave. Je ne vais pas le faire. Mais on pourrait transformer un peu la façon dont s'organiser les données pour savoir pour chaque date est-ce que c'est métropole, est-ce que c'est tout le monde, est-ce que c'est uniquement Alsace-Moiselle, etc. Il faudrait faire un petit changement mais rien de compliqué. C'est juste ce que bon, aujourd'hui, 19h11, un lundi 24 juin, je n'ai pas l'insprit. Je le note. Je n'ai pas le truc et je n'ai pas envie de vous montrer moi en train de chercher plein de trucs, etc. Mais voilà, du coup, là, ça peut faire ça. Et donc, la question qu'il y avait Patrick tout à l'heure, ou pas la question, la précision, c'est de dire qu'on ne pourrait garder qu'à partir de que l'année en cours. Par exemple, si on ne veut que l'année en cours pour les trois zones, ici, on peut lui dire qu'on veut faire un filtre chronologique sur l'année, cette année. et comme ça, ici, j'ai plus que 36 lignes. Je l'ai chargé, ça, on verra mieux. 36 lignes qui correspondent à tous les jours fériés, on voit qu'il y en a 11 en métropole, tous les jours fériés et on voit qu'il y en a 13 en Alsace-Moiselle et tous les jours fériés et on voit qu'il y en a 12 en Guadeloupe. Et du coup, moi, parisien, je me sens lésé. En 2024, je me sens un peu lésé. Il y a une remarque d'Anne Brigny qui nous dit « Je vous ai suivi, c'est cool que vous me donnez déjà des idées pour chercher les solutions quand ça bug. » C'est vrai que ça peut être intéressant aussi de voir un peu comment on peut fonctionner quand on cherche certaines choses. Et puis, question bête, mais par exemple, on pourrait facilement, alors via Excel peut-être, mais peut-être via Power Query, mais au lieu que ça affiche tous les jours fériés des métropoles, tous les jours fériés d'Alsace-Moiselle à la suite, etc., on pourrait faire par exemple par ordre, trier par ordre chronologique par date et mettre des, je ne sais pas, des mises en forme conditionnelles pour mettre chaque zone, enfin, telle zone, ce sera en telle couleur, etc. Après, la liste des jours fériés en elle-même, elle n'est pas forcément très importante. Ce qui va être important, c'est ce qu'elle permet de faire pour d'autres calculs. Et du coup, c'est un peu peu importe d'après moi comment elle est représentée là. Ce qui va être intéressant, c'est de savoir comment est-ce qu'on va représenter ces jours fériés ou les comptabiliser ou en tenir compte dans des calculs ou des visualisations qu'on fait à côté. Ça, c'est plutôt de la data qu'on va récupérer. Ce n'est pas très grave si la mise en forme, à mon avis, n'est pas optimale. Il nous reste une quinzaine de minutes, une dizaine de minutes. Je vais faire un deuxième cas en rapide, mais j'ai envie de vous montrer. On va retourner sur api.gouv.fr. Les API, il y en a plein et j'aimerais bien vous montrer des trucs de Sage, de SAP, de Lucas, etc. Mais s'il fait ça en live, vous allez voir des IDs que vous ne devez pas avoir, vous allez voir des clés que vous ne devez pas avoir. et en plus, ce sera un peu plus long. Mais j'essaye de vous donner quand même le maximum de clés sur savoir comment est-ce qu'on peut paramétrer même les détails d'une URL. Et c'est un peu ce que j'ai fait tout à l'heure. Je vais faire rechercher une API et je vais aller chercher un autre truc, c'est le calendrier scolaire. On va aller chercher les vacances avec les zones ABC. On va faire ça. Je vais dire que ici, je vais mettre finalement, je vais écrire ma zone et je vais écrire zone. Alors, je vais écrire plutôt ma ville et je vais écrire mettre Lyon pour ne pas être trop chaud. Je vais mettre ça dans un tableau. Je vais importer ce tableau dans Power Query. Donc, j'ai fait par exemple clic droit à emporter le tableau et obtenir des données à partir d'un tableau. Du coup, j'ai ça dans Power Query. Et ce que je vais faire, c'est que du coup, sur l'API du calendrier scolaire. Je vais chercher tester l'API. Là, j'ai plein de choses, mais en vrai, là-dedans, j'ai envie de vous montrer légèrement un peu un truc qui sort d'Excel et qui va vous faire rentrer limite dans du SQL, limite dans un autre monde. Je vais aller chercher plutôt ici sur l'API, la documentation complémentaire de l'API, donc pas celle d'API.gouv.fr, mais celle directement de data.education.gouv.fr, ce qui aussi permet d'accéder à des API, comme à peu près tous les ministères permettent d'accéder à des API. Et du coup, ici, il y a les données avec les vacances scolaires de toutes les zones sur tous les pays. Là, on voit qu'il y a 2881 enregistrements, c'est-à-dire qu'il y a 2881 vacances et nous, on va partir sur API. Ici, et là, on a comment, qu'est-ce qu'on va récupérer et ça dit qu'il y a 2081 enregistrements. J'espère que ce n'est pas trop petit, je pense que c'est un peu petit mais ce n'est pas grave. En tout cas, je ne peux pas pouvoir faire beaucoup mieux si on peut faire ça. Et du coup, ça, ça correspond à tous les jours fériés de la Corse, Marseille, Lyon, Paris. Et puis là, on voit qu'il y a des années. Donc là, ça commence en 2010. Donc c'est vieux, année scolaire 2009-2010, puis 2010-2011, 2012-2013, etc. Et moi, je vais pouvoir lui dire ici, je voudrais mettre des conditions. Et je vais faire du coup, par exemple, l'une de mes conditions, ça va être que ma start date, hop, j'écris comme là, start date, ce soit supérieur à 2024, on va faire supérieur ou égal, je crois que c'est comme ça, à 2024. Je vois que là, j'ai plus que 173 résultats. Et ça, ça veut dire que dans Power Query, hop, je peux récupérer ça. Ça, c'est mon URL, l'URL de l'API. Je vais faire nouvelle source. Alors, je pense que je n'aurai pas le temps de tout faire, mais ce n'est pas grave. Et je lui donne cette URL-là. Et dans cette URL-là, on peut voir ici qu'il y a un truc genre where start date, des trucs un peu mal écrits, mais 2024. C'est-à-dire que ça, ça dit tant que l'année de début des vacances scolaires est supérieur ou égal à 2024. Tiens, il m'a dit que ce n'était pas bon. Ah, URL non valide. Qu'est-ce qu'il a fait pour que l'URL soit non valide ? Attendez, je vais sortir de là. Ce n'est pas le bon moment pour me tromper. Hop. J'avais copié un espace à la fin, je pense. Non, même pas. Je n'ai pas pris le début, je pense. Copié. Ok. désolé, il m'a mis des trucs, je ne sais pas pourquoi il l'a considéré. Je pense qu'il ne l'a pas pris en entier au départ. Voilà, il n'avait pas pris tout ce qu'il y avait là au début, donc ça commence par normalement HTTP, HTTPS. Là, ça devrait fonctionner. c'est un record. Il nous demande de le convertir, c'est un peu tout le temps les mêmes trucs. Il me dit qu'il y a 573 lignes. Moi, je vais ouvrir ce qu'il y a à l'intérieur et là, malheureusement, il me dit qu'il n'y a plus que 20 lignes. 20 lignes, ce n'est pas du tout 573, donc il y a un petit problème. Mais ici, j'ai le droit de lui dire que ma limite, ça va être plutôt 100. Est-ce que je peux augmenter ? Est-ce que je peux faire 500 ? Si je mets que ma limite, c'est 500, il va m'écrire ici que c'est 500. Je ne sais pas si ça va fonctionner parce que je ne sais pas s'il accepte que ce soit 500 ou est-ce qu'il va me renvoyer un message d'erreur. On va voir tout de suite. Il me dit bad request. Je pense que je n'ai pas le droit d'aller jusqu'à 500. Je vais aller jusqu'à 100. Là, ça fonctionne. Là, du coup, j'ai 100 vacances scolaires. Je vais pouvoir les ouvrir vers la table. Je fais des petites transformations rapides. Je vais lui dire que je veux tout récupérer. C'est un peu moche. Je peux changer ça. Je peux lui dire que je veux exactement que ce soit bien organisé. Mais en vrai, j'ai quand même toutes les infos que je veux. Je ne suis pas obligé de tout garder. Je ne peux pas garder plein de choses. Supprimer cette colonne-là. Supprimer cette colonne-là. Supprimer cette colonne-là. Mais du coup, là, j'ai 100 vacances avec à chaque fois une date de début que je peux mettre en transformer, date analysée. Et ici, transformer, date analysée. une date de début, une date de fin, la ville qu'on cherche et puis la zone qu'on cherche. Et du coup, ça, ça fonctionne très bien. Peut-être que ça, je n'en ai pas besoin. Ça, je n'en ai pas besoin. Mais ça, je peux aller l'échanger. Moi, la ville que je cherche, je vais regarder si elle est liée quand même. Lyon. La ville que je cherche, c'est Lyon. Et du coup, le fait que je cherche Lyon, j'ai tout à fait le droit de l'écrire là. Je pense que je n'aurai peut-être pas le temps de faire beaucoup plus que ça. J'ai au moins le temps de l'écrire là. Et, c'est quoi ? Location égale Lyon. Alors, ils m'ont dit que 500, il n'a pas le droit. On va faire ça. Là, il me dit qu'il n'y a plus que 18 vacances pour lesquelles l'année de début, ça commence en 2024. Et la location, la ville, c'est Lyon. La location, c'est Lyon. Et du coup, ça, je peux tout à fait prendre cette URL-là plutôt que mon ancienne. Je vais faire ça, copier, copier là. Et je vais dire que ma source, en vrai, maintenant, c'est ça. Accueil, fermer, charger. Et du coup, là, j'ai les vacances pour Lyon qui sont en 2024. et après. Donc 2024, et puis ça va jusqu'à 2025. Pour 2026, ce n'est pas encore fixé. Du coup, ça fonctionne très bien. Je vais faire en rapide le dernier truc, c'est de dire qu'ici, cette URL-là. Le fait qu'il y ait marqué Lyon ici, je pourrais venir le chercher à cet endroit-là. Et pour faire ça, c'est peut-être… je vais peut-être le laisser en suspense pour une prochaine fois. Vous l'avez senti… Je pense qu'on a déjà publié un peu sur ça, sinon je ferai une vidéo dans la semaine pour en parler, mais on peut tout paramétrer. On peut vraiment tout paramétrer et donc on peut autant faire des requêtes pour aller chercher dans une base de données énorme et puis ensuite garder seulement ce qu'on veut dans Power Query ou aller chercher via la requête, via l'URL, précisément ce que je veux au bon endroit en préparant ma requête via une URL plus précise. Évidemment, on pourrait faire… Vraiment, il y a fois mille, fois puissance mille en termes de ce qu'on peut faire avec Excel, Power Query, préparer les requêtes comme ça, des trucs comme Postman, etc. Si je vous montre tout d'un coup, d'un, je n'ai plus de métier et de deux, ça va faire trop pour tout le monde, mais on peut déjà voir là le potentiel de ce qu'on peut faire avec Power Query. avec les API dans Excel pour aller chercher de la data là où elle existe. Ok, c'est vraiment super. J'imagine aussi, moi j'ai une petite question, mais j'imagine que dans le même cas que tu as fait avec les jours fériés, on pourrait, par exemple, sélectionner cinq zones, les intégrer dans un calendrier avec des filtres, etc. Comme tu as dit, on peut absolument tout faire. donc c'est vrai que c'est très cool. Et puis ici, j'ai mis une ville, je ne l'ai pas utilisée pour ne pas rusher à la fin et faire quelque chose où j'essaie d'aller vite et du coup, ce n'est pas compréhensible. Mais ici, on pourrait très bien lui dire que ça, c'est une liste déroulante. hop, je veux une liste entre par exemple Lyon, Paris, Toulouse, Bordeaux, etc. Je mets toutes les villes que je veux. Du coup, on en choisit une et quand on en choisit une, ça vient changer les données de la requête et récupérer que les données de ce qu'on veut. Et on pourrait mettre plusieurs villes, bien entendu, en même temps. On pourrait dire je mets plusieurs villes mais chaque personne qui va utiliser le fichier va sélectionner la ville qui lui correspond. Exactement. Eh bien, écoutez, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Il y a eu pas mal de choses qui ont été abordées, un mix entre justement, c'était le sujet, entre comment récupérer les API et surtout comment les intégrer sur Power Query et bien évidemment, on n'a pas développé ça de fond en comble. Il y a tellement de choses à dire mais avec la possibilité aussi via Power Query de faire énormément de choses. donc voilà, déjà, je crois qu'il y a un paquet de trucs. Encore une fois, le replay sera disponible dès la fin du live sur LinkedIn, sur le lien avec l'événement et il sera disponible sur YouTube dans les prochains jours. On communiquera de toute façon dessus sur toutes nos plateformes. Voilà. Juste avant de terminer, je ne sais pas si tu as fini. Moi, je dis un dernier truc. Ce qui est cool avec Power Query, c'est que ça change la manière dont on aborde les problématiques et c'est bien ça qu'il faut avoir en tête. C'est d'une certaine façon, on peut se dire plutôt que de faire de la saisie et avant de commencer à faire de la saisie ou des copiers-collés ou des formules compliquées, est-ce qu'il n'existe pas un endroit dans lequel il y a déjà mes données dans lesquelles je pourrais les récupérer ? Et ça, ça va faire que votre travail sur Excel, il va passer de la saisie, les erreurs de saisie, la régularisation de ces erreurs, etc. à juste trouver comment se connecter à la donnée là où elle existe et là où elle est propre. Et une fois que vous avez ce switch-là, le temps gagné, il est infini et surtout, il est exponentiel parce que vous allez gagner du temps qui va vous permettre de gagner du temps, qui va vous permettre de gagner du temps. Ça ne veut pas dire que votre boulot, il ne sera plus là et que vous allez être payé à être en week-end. Ça veut juste dire que vous allez pouvoir réorganiser votre temps pour faire des trucs qui ont plus de valeur ajoutée que les copier-coller et de la saisie. Juste avant de rappeler les formations, tous les liens qu'on vous a mis en début et qu'on va remettre à la fin, juste une question, Martin, pour toi, et qui m'intéresse, c'est une question personnelle, mais par exemple, pour les jours fériés, ils disent que c'est 20 ans dans le passé, 5 ans dans le futur, et est-ce que ça évolue au fur et à mesure du temps ? Est-ce que par exemple, si ton tableau, tu l'actualises dans un an, ça t'amènera les jours fériés de l'année de 2031 et de 2030 ? Ça évolue dans le temps et ça pourrait être problématique si on voulait continuer à calculer sur le passé, mais c'est justement pour ça qu'ils font 20 ans dans le passé, parce qu'en gros, on peut continuer à faire, notamment à RH, des régularisations et des calculs sur des absences qui ont été prises il y a 10 ans. Oui, et il y a 10 ans, c'est encore pris en compte. C'est pour ça que ça évolue, ça évolue en temps réel, quasiment, mais quand il y en a besoin, on laisse l'antériorité. En tout cas, là, par exemple, sur les jours fériés, ça laisse 20 ans dans le passé et là, on a vu que pour les vacances scolaires, ça allait jusqu'à au moins 2009-2010, ce qui fait que ça laisse quand même de la marge. OK. Eh bien, superbe. Moi, je n'ai rien d'autre à rajouter, si ce n'est que je suis en train, en direct, de vous remettre tous les liens, donc les liens vers nos offres e-learning, donc formation 100% en autonomie avec des programmes sur Power Query, donc notamment, on aborde ces choses-là, on aborde plein d'autres choses, comment, de la base de Power Query, à quoi ça sert, à des choses beaucoup plus développées, donc n'hésitez pas à consulter toutes ces offres. Les liens vers nos formations individuelles, donc avec formateur, sur, vous avez plusieurs formules disponibles, 8 heures, 12 heures, 16 heures, etc., donc c'est à vous de choisir, donc avec un formateur qui s'adaptera à vos besoins, à vos besoins précis, vos besoins métiers. Je vous mets aussi le lien de la vidéo complète sur les TCD qu'on a faite la semaine dernière qui reprend un peu ce qu'on disait sur les deux premiers webinaires et en dernier, le lien du webinaire précédent qui traite aussi de Power Query. Donc voilà, il y a Patrick qui dit au dernier live, j'avais dit Martin Président, je ne m'imaginais pas la situation actuelle, alors je confirme, Martin Président, belle présentation. J'aimerais pas être président dans la situation actuelle, mais en tout cas, je suis trop content de pouvoir partager ça. Vraiment, nous, notre approche sur le Péline, c'est d'essayer de donner un maximum de choses aux gens pour qu'ils aient le temps de se former, parce que sinon, on n'a pas le temps de se former, parce qu'on est tout le temps dans l'urgence. J'espère que ce pari, il est un peu gagnant et que vous vous dites, tiens, ok, cool, ça, ça vaut vraiment le coup, du coup, pendant l'été ou la semaine prochaine ou dans un mois ou dans six mois, je vais me former et ça vaudra le coup, parce que je pense que ça vaut vraiment le coup de prendre le taureau par les cornes. Et même si je sais que c'est dur à faire au départ, et c'est pour ça qu'on le fait en gratuit au départ, c'est de se dire, on vous prouve que vous pouvez gagner du temps, que vous pouvez simplifier votre boulot, que vous pouvez changer ça et si jamais vous prenez ce pari, on sera trop content de le faire avec vous et puis nous, on est une petite boîte, ça, on ne le dit pas trop, mais on est une petite boîte et en vrai, dès que n'importe quelle formation, c'est déjà cool pour nous, pour grandir, pour faire évoluer les gens avec nous, pour créer une communauté de gens qui vont utiliser Excel autrement, maintenant et pour les années à venir et puis voilà. Exactement. Pour le mot de la fin, déjà, sachez que travailler avec Martin quotidiennement, on apprend quotidiennement, donc voilà, si vous apprenez, si vous prenez des formations, vous êtes sûr d'apprendre énormément de choses, donc je vous invite à le faire également et comme a dit Martin, effectivement, la moindre formation, nous, on est ultra content et ça me fait trop plaisir de former, on en apprend, je pense aussi, chaque formateur, chacun d'entre nous, aussi en formation via les travaux qu'on peut faire, les besoins métiers, etc., et c'est l'occasion de, via ces formations-là, nous, ce qu'on apprend et de les retransmettre, donc c'est cool, c'est du win-win. Win-win, exactement. Le replay sera disponible, du coup, comme je l'ai dit, sur LinkedIn dès la fin du live, le replay sera disponible sur YouTube dans les prochains jours. Juste pour finir, le prochain live aura lieu le 15 juillet, ce ne sera pas avec Martin, il reviendra bien évidemment à la rentrée, ce sera le dernier live de l'été, avant le prochain live qui sera en septembre et donc du coup, ce sera une nouvelle personne qui aura elle aussi plein de choses à apprendre, on vous laisse la surprise, on communiquera dès les prochains jours, peut-être dès demain, sur le prochain live, le thème, et donc je vous invite à vous inscrire et effectivement, le mot de la fin, Martin a écrit, mais c'est se former avec Solpédine, c'est du win-win, en plus ça arrive. Merci à tous d'avoir participé à ce live, j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas, encore une fois, si vous avez d'autres questions à prendre en commentaire, on y répondra, si vous avez des demandes particulières en message privé, sur LinkedIn, etc., si ça donne envie de travailler avec Martin, effectivement. Merci à tous, merci pour vos retours, merci pour vos commentaires, allez voir nos formations, allez voir nos contenus et je vous souhaite bonne soirée, bonne fin de lundi et bonne semaine. Moi aussi, par extension. Merci, merci beaucoup pour tout et puis à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada